Le porte-avions USS Theodore Roosevelt est arrivé à Poussane avant des exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud et le Japon. Il s'agit de la première arrivée d'un porte-avions américain dans le pays en 7 mois. La marine sud-coréenne a déclaré que ses exercices militaires tripartites visaient à renforcer la coopération en matière de sécurité et à présenter un front uni face aux menaces croissantes venant de la République Populaire Démocratique de Corée. Le président russe Vladimir Poutine s'est rendu à RPDC cette semaine pour la première fois en 24 ans et a signé un accord incluant un engagement de défense mutuelle.